allez bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui une nouvelle vidéo c'est toujours un peu étouffé bref vous l'avez reconnu on est avec la mclaren 720 s evo avec un skin très joli disponible sur race department puisque oui à cette ocorsa competition il ya les skins personnalisés hello l'amont ultimate s'il vous plaît des skins personnalisés bon ce sera pas cette année prochaine mais on est sur cette mclaren 700 race pourquoi puisqu'elle va arriver dans e-racing alors on sait voilà e-racing depuis un an et demi deux ans ils ont décidé de mettre toutes les gt3 du marché c'est très bien même si ben comme dans assez tôt comme dans e-racing peut-être même dans race room dans project car dans automobilier tas de bref tous les jeux que vous voulez le problème c'est qu'il faut équilibrer ses voitures et malheureusement ben la bop que ce soit dans e-racing ou dans tous les autres jeux ben c'est compliqué d'avoir une bop équilibrée donc rajouter empiler des voitures c'est bien mais est-ce que au final c'est bien à 100% je ne sais pas bref moi vous le savez ou pas je suis un grand fan de mclaren notamment et surtout en formule en gt m'en fout un petit peu à dire vrai mais c'est vrai que cette mclaren 720s bon elle a de la gueule et bon par rapport à la vieille mp4 c qu'on a dans e-racing depuis maintenant plus de dix ans ça fait du bien d'avoir de la nouveauté donc ce qu'on va faire c'est qu'on va la tester dans cet asset au corsa complètement et je ferai une autre vidéo sur e-racing où on reparlera de cette fameuse mclaren c histoire de voir un petit peu ben comment elle se pilote et surtout lui faire une sorte de revoir voilà donc allez ce qui n'est vraiment joli alors cas où je crois que c'est une marque de location de bagnole mais vraiment 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 joli bref je me tais et on est parti on the road allez sur le circuit de spa version du coup un petit peu obsolète dans cet au corsa compétition ce que vous voyez il ya encore les tribunes même si je dois vous avouer je préférais quand même cette ambiance regardez tout était rapproché tout était collé bon là évidemment la tribune du rédillon elle manque alors le rédillon à fond dans cet au corsa compétition c'est pas évident surtout avec un setup de base cette mclaren 720s alors déjà le bruit le bruit est vraiment pas mal et je trouve que l'intérieur est c'est vraiment joli on sent vraiment à l'aise dans cette voiture sous-virage le son en vue intérieure dans cette eau est quand même très bon un petit peu trop étouffé en vue extérieure mais en vue intérieure c'est quand même vraiment donc cette mclaren je ne sais même pas quoi dire en fait dans une vidéo mais qu'est ce que je vous dis à part vous dire que elle va remplacer la vieillissante d'où c'est il n'y a pas grand chose à dire un peu plus c'est comme de voir ce qu'elle va donner même si j'aurais quand même préféré avoir d'autres gt4 la mclaren arthur a oui celle avec mon volant et dans la mclaren arthur a j'aurais bien voulu la voir et d'ailleurs faudra en parler ça de ces gt4 j'en parlerai quand je ferai la vidéo sur la nouvelle m4 gt4 mais c'est une catégorie qui est complètement boudé en sim racing parce que ok on en a dans e-racing ok on en a dans a seto on en a peut-être même en mode dans a seto corsa 1 on en a dans autobolista 2 mais c'est une catégorie où personne ne roule alors que honnêtement si c'est génial c'est vraiment des limites c'est des voitures de série un petit peu boosté et c'est super plaisant là où le gt3 on sait c'est un petit peu mou et d'ailleurs cette version évo ben malheureusement ou heureusement j'en sais rien elle continue à le le concept d'evo c'est à dire rendre les voitures un petit peu trop facile un petit peu chiante disons-le on va tenter le rédillon à fond on a les deux choses ça devrait le faire j'ai beaucoup de mal dans j'ai jamais réussi à prendre le rédillon à fond dans cette eau je trouve que dans la compression la voiture elle ne touche plus le sol alors qu'au contraire elle devrait être ancrée dans le sol c'est vraiment la voiture je crois que c'est un peu trop collé au bitume alors j'ai baissé un peu le contrôle de traction c'est vraiment un peu trop collé au bitume ça s'ouvre un petit peu trop il faudrait lever un peu l'arrière mais bon Et après, même dans cet Assetto Corsa qu'on fait, il y en manque encore des GT3, il manque la Corvette, l'Aston Martin, et il manque des GT4, il n'y a pas l'Arthura, il n'y a la nouvelle Caïman, je ne crois pas, il n'y a pas l'ABM, il n'y a pas la Lotus, bref, cette catégorie GT4 est complètement boudée, alors que c'est la meilleure catégorie, clairement. Allez, on va en faire un tout dernier, c'est un peu comme LMU à cet eau, j'ai l'impression qu'à chaque tour, tu améliores un peu, on va pouvoir louper la corde, allez, le rédillon à fond, on va essayer de revenir un peu plus vite dans le droit, du coup, on va dire qu'on l'a pris à fond, mais on a mis un 2-3 tracts limite, comme ça. Et vous l'avez peut-être vu au niveau de la ligne droite de ces GT3, ah, c'est pas la ligne droite d'e-racing, e-racing, la plus rapide des voitures, c'est 258, allez, 59, bon, là, on est sur un setup bad line, on prend 264, 5, et par contre, dans assez tôt, il y a beaucoup plus de poids dans les voitures, il y a beaucoup plus de difficultés à les faire pivoter, et finalement, ça les rend beaucoup plus crédibles, les racing, elles sont beaucoup trop légères, trop de grippe, beaucoup trop de grippe dans les racing, j'espère d'ailleurs que c'est vraiment quelque chose qui va être, bah, qui va être pris en compte, hein, parce que, il y a même un célèbre streamer américain, alors je dirais pas son nom, qui, alors, je ne l'ai pas vu personnellement, mais on me l'a dit, il a arrêté la course, il était en train de faire une course, et il a arrêté, il a dit, je me fais chier, donc, si piloter une voiture de course, ça t'emmerde, c'est qu'il y a quand même un problème, donc, j'espère qu'ils vont rajouter un peu de poids dans ces bagnoles, et là, toi, on doit sentir cette difficulté à faire pivoter l'auto, et là, on l'a senti, hein, manque un peu de précision, c'est normal, hein, il y a une tonne 2, une tonne 3, c'est normal que ça ait du mal à tourner. Ah, petite dérive, Ah, on n'a pas amélioré. Ah, le son est pas mal, hein, je me répète, un peu trop étouffé, mais le son est vraiment pas mal, donc voilà, ce que je peux vous dire sur cette McLaren 720, c'est bon, on verra ce qu'elle donne dans e-raising, mais voilà, ajoutez du poids à ces voitures, s'il vous plaît, messieurs, parce que ça fait une tonne 2, une tonne 3, c'est pas normal que ça pivote aussi facilement, et qu'on soit obligé de tricher, comme le fait e-raising sur la vitesse de pointe, pour dire, vous avez vu, les chronos, ils sont crédibles par rapport à la réalité, hein, non, non, ils sont pas crédibles, alors oui, il y a eu le bitume, c'est vrai que le bitume 9 de Spa a fait des chronos exceptionnels, ok, mais voilà, le lendemain et le surlendemain pendant la course, on est revenu sur des 18, mais des 18 en allant à 265, quasiment 270 en ligne droite, dans e-raising, certaines voitures, notamment la Ferrari, tu prenais 253, peut-être le 4 éventuellement, donc, bon, une GT3 qui est 10-15 km heure coulante que dans la réalité, ça manque un petit peu de réalisme, bref, rendez-vous, donc, début septembre, pour la découverte de la McLaren, c'est bon, c'est bon, lorsque la Club, qui est vraiment prudente, ça manque un petit peu de introduction, C'est fini mon Maya, tranquillement vu et le meilleur, c'est à l'heure d'un coup,